Beaucoup d'émotions et beaucoup de questions au Congo-Brazzaville après la mort de l'opposant Bruno Osebi. Pourquoi sa maison a-t-elle été incendiée ? Pourquoi le journaliste n'a-t-il pas été transféré à Paris pour y être soigné ? Élément de réponse avec Michel Lachka. De nombreux amis et une famille en pleurs ont assisté vendredi aux obsèques du journaliste franco-congolais Bruno Osebi, décédé 12 jours après l'incendie qui a ravagé son domicile de Brazzaville. Un incendie d'origine indéterminée qui avait tué sa femme et ses deux enfants. La plupart de ses amis évoquent pourtant un incendie criminel. Bruno Osebi était un opposant notoire. Il travaillait pour le journal en ligne winda.org qui venait encore de dénoncer des malversations pétrolières attribuées au régime combolais. Malgré ces brûlures qui exigeaient des soins intensifs, le tribunal de Brazzaville s'était opposé pour les besoins de l'enquête au transfert de Bruno Osebi dans un hôpital français. Le même jour de l'incendie, il y a eu un incendie au domicile d'un opposant congolais en région parisienne, chez Benjamin Tungamani. Il y a quand même certaines coïncidences qui nous obligent à nous interroger et finalement exiger qu'une enquête indépendante soit faite. Selon l'ONG Transparency International, Bruno Osebi souhaitait se joindre à une plainte contre le président Sassoon Guesso, portant sur les conditions d'acquisition de son patrimoine immobilier à l'étranger.